Il va partir sur le dock, il va avoir les gonades d'acier et partir sur ça. Je t'avoue que je suis pas sereur. On va voir de quoi il va être question mesdames et messieurs. Hop, allons-y du winder mesdames et messieurs. Notre fleuron de la Team San face à Bloom Forever. C'est parti, on décide de partir sur SBF, ça va rapidement aller à la bagarre. Et en plus de ça Bayonetta a beaucoup d'horizontalité pour aller agresser. Évidemment les BNB, starting block, on se fait surprendre. Non, t'arrêterai pas sur le stage, jamais, jamais. Ah celle-là était gratuite, il a vraiment juste envie de lui donner pour ça en plus. Oh là là, il n'est pas encore dedans, il n'est pas encore chaud et t'as vraiment pas besoin de ça contre Bloom. Blue, il a tout récupéré, il lui a donné de l'argent, il a fait d'accord merci, mais tiens je vais même te prendre le portefeuille avec. 100% déjà sur cette première stage et il se fait tellement avoir sur ses grabs. Oh là là, deuxième, troisième grab, oui. Troisième, on se l'a vraiment depuis tout à l'heure. Et là il va pas pouvoir remonter, là il a, attends, il repart, il repart, il repart. Il avait encore son saut. Je sais pas du coup ce qu'il a fait là tout à l'heure, il a clank, mais ça sert à rien malheureusement. On aurait même pas besoin d'expliquer tout ce qui s'est passé, mais en gros il a fait un up tout à l'heure qui s'est clank avec le side-by de Bloom. Ça lui a permis quand même de gagner un petit peu son recovery, mais ça ne suffira pas. Il a complètement perdu le rythme sur cette première partie de la game. Et il va falloir faire vraiment attention parce que là il s'est enfin réveillé, mais il part avec un super gros malus. Parce qu'encore une fois, une stock entière de grab à rattraper contre Bloom, c'est une grosse montagne. Le retard est quand même assez violent, on va pouvoir mettre un petit coup de pilule ici, il sait qu'il n'aura pas grand chose, si ce n'est cette top B, on le rappelle, en sortie de shield. Frame 3 qui va faire d'énormes dégâts. Et là, le fait de pouvoir profiter du poids de Bayon Tech qui est quand même assez léger, c'est du bonheur. Les tentatives de mix-up sur la plateforme face à Bayo, alors que c'est un personnage qui a besoin de te mettre en vertical, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Et on prendra le kill ici sur une situation offstage. Tu en parlais, Windor va devoir être très très aiguisé sur ce match. Il est off-tempo complètement sur la game, là il a encore une fois ou fait un grab, là il était en mode rompiche sur sa recovery, parce qu'on était en train de dire sur la première stock justement, il avait balancé un gros OP en plein milieu comme ça pour essayer de conteste. Cette fois-ci, il était complètement en mode passif, Bloom il a tout récupéré et là il continue à déballer. On a aussi grillé le coup de saut, il reste plus grand chose, on est mort, il n'y a plus rien. Oh, il a essayé de le reverse, il a essayé de le reverse avec la cape, bon pourquoi pas, mais malheureusement, on l'a dit, malheureusement, la Windor, il va avoir beaucoup beaucoup de devoirs à bosser en direct sur ce match. Ça va être très très compliqué parce que pour le moment, on a eu un Bloom qui n'a juste pas du tout transpiré, qui a fait la base de la base, mettre l'adversaire offstage, profiter des options, mettre de la pression jusqu'à ce que l'adversaire fasse des erreurs offstage et à partir de là, surtout face à la recovery d'un Dr Mario, on se régale. Quelques petites situations tout de même, on l'a vu dès le début de la game, cette air dodge pour atterrir sur le corner, ça par contre, ça n'a pas le droit. Tu peux parler dehors, tout simplement. Là, il s'est fait avoir sur ça, il s'est fait avoir sur ses spot dodge, enfin, il a essayé de grab plusieurs fois, et on sait qu'il a des combos qui existent à partir de là, mais encore une fois, c'est des commits en soi, même parce que ce n'est pas des gros. Et puis du coup, il s'est fait avoir sur ça. On va partir sur la deuxième, il garde le dock, il garde le dock. Je t'avoue que, je ne sais pas ce que tu en penses, moi je ne suis pas encore serein. On part sur un terrain un peu plus grand, mais ce n'est pas ça qui va changer grand chose dans le setup. Il n'a pas vraiment beaucoup joué autour de ça, il n'a plus de double saut, et là, Blue, il va croire, elle aura toujours cette air dodge. C'est une air dodge panique. Il commence à récupérer l'info, et là, il va continuer à déballer. Ce n'est pas du tout le bon match-up. Je pense que là, tu aurais dû sortir un peu un Roy. Oui, il y avait peut-être potentiellement quelque chose à faire, d'autant plus que, comme tu le dis, le choix de la map, pour moi, c'est assez étonnant, parce que, en fait, j'ai l'impression que Blue ne l'a pas tant mis en situation verticale, trop trop violente, et là, tu le mets sur des côtés qui ne sont plus resserrés. De manière générale, là, en fait, il a choisi le terrain, il a encore le saut, donc très très bien joué ici. Non, il n'avait plus saut ? Il n'avait plus saut. Oh, c'est con. Le B en général, il s'en sort de gagnant. Non, je pensais que, justement, comme tout à l'heure, il avait essayé de clank avec. Tu vois, il avait utilisé dès le début, ça avait marché. Je pensais qu'il allait refaire le même. Là, il est vraiment littéralement plus rien, donc c'est encore un peu con. On a un grave qui part, et c'est peut-être pour ce genre de douille. En fait, c'est un stage sur lequel, effectivement, ils se sont peut-être lui plus à l'aise. Donc, je peux comprendre, effectivement, qu'il va partir sur ça. Et voilà, il en a besoin, malheureusement, encore une fois, à très peu de pourcents. Et surtout, un peu style, parce qu'il s'était à faire voir tout à l'heure. Mais malheureusement, il n'y a pas eu le dernier hit. Donc, écoute, pour l'instant, il faut essayer de trouver une stock rapidement. Et ça va être compliqué. Le B qui est trouvé ici, 95%, c'est encore peu. On va bientôt arriver. Tu vois, la vitesse à la camivore, c'est lent. C'est 14. Oh, joli catch. Excellent catch. En vrai, ça se jouait vraiment à pas grand-chose. Parce qu'en général, cette entrée en matière des Bayonetta est très très utile. On l'a vu, là, elle part dans le shield. Mais comme tu as de l'intangibilité sur le début du up smash, pour le coup, Winder, c'était le bon move à faire. On est finalement dans une situation plutôt even, avec quasiment Winder qui prend en avantage tête ici. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Et là, il est complètement en train de reprendre ça. Et ce qu'il a complètement enlevé de son setup, c'est les grabs. Il n'a plus tenté un seul grab depuis tout à l'heure. Ça marche beaucoup mieux. Il part sur ses heftiles. Ça lui permet de gérer un peu le spacing. Ça lui permet d'être un peu plus carré au filial, si jamais il rate. Donc, j'aime beaucoup ce qu'il fait là. On essaie de remonter sur le terrain assez facilement par une recovery hot. Ça passe. Ok, par contre, il va mourir sur ça. Oh ! Oui ! Let's go ! Le up est complètement coupé ! C'était ça ! C'est ça qu'on voulait voir encore une fois. En fait, si tu veux, c'était des combos. Tu sais très bien que si jamais tu SDI correctement, tu sais que tu peux t'en dépêtrer. Et le gars va forcément essayer de lui re-rentrer dans le lard. Oh, putain ! J'ai le démon ! Oh, j'ai le démon ! Winder ! Winder, il y avait un truc à ne pas faire. Et c'était clairement ça. Au moins, on est en situation de even. Mais il y avait un avantage state. Il y avait un lead. Les macacris qui nous ont été proposés ici par Winder, encore une fois, c'était dommage. Parce que là, il avait enfin, pour la première fois, le début de la game. Là, tu vois très bien, par contre, Bloom, il a compris l'histoire. Il a essayé de partir sur un counter, sur la pilule. Donc, on prend l'info. Là, attention. Ça a l'air complexe tout à l'heure ? Non, ok. Donc là, tu vois, le combo était true. Il a fait attention. Mais bon, voilà, les pourcentages parlent d'eux-mêmes. On a essayé de se faire avoir ici par... On a failli se faire avoir, pardon, par un hacker. Oula ! Oh, il smash ! Non ! Merde ! Ok, alors... Ah, non ! C'est vraiment sympa, ton point. J'en ai un plus gros. C'est ça. En vrai, il s'est bien débattu. Mais c'était David contre Goliath. C'était vraiment genre... Tu n'as pas les outils, tu te bats avec ton cure-dent, contre vraiment le gars avec... ... ... ... ... ... Merci.